100 milliards d'euros pour relancer l'économie française et créer 160 000 emplois dès l'an prochain, objectif annoncé du gouvernement. Ce plan de relance, on va en parler tout de suite avec notre invité François Desplan. On en parle avec Daniel Labaronne, député de la majorité sur la deuxième circonscription d'André Loire, celle de l'Est-Tour-Angeau. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin en direct sur France Bleu Touraine. Daniel Labaronne pariait quasi uniquement sur une relance par l'offre, c'est-à-dire en misant avant tout sur les aides aux entreprises et en oubliant un petit peu la demande, c'est-à-dire les particuliers et les ménages, vous le professeur d'économie que vous êtes, vous approuvez ce pari de l'offre ? Alors d'abord nous avons déjà soutenu beaucoup la demande. 30 milliards d'euros ont été distribués à l'occasion du chômage partiel. Nous avons mis 7 milliards d'euros dans le fonds de solidarité pour les commerçants et les artisans. Nous avons donné une prime exceptionnelle de rentrée qui a bénéficié à 4 millions de familles en difficulté. La prime de reconversion pour les automobiles a bénéficié à un très grand nombre de ménages. 200 000 véhicules ont été ainsi aidés. Nous avons soutenu beaucoup déjà la demande. Oui, mais l'épargne record des Français qui atteint aujourd'hui près de 100 000, voire même plus de 100 milliards d'euros. Comment les convaincre, comment les forcer à dépenser de l'argent pour faire repartir la machine économique ? Justement en soutenant l'offre. En soutenant l'offre parce que quand on soutient l'activité des entreprises, on soutient l'emploi des salariés. Et donc on retire un phénomène d'inquiétude pour les ménages qui les incitera à dépenser leur épargne. Les 100 milliards dont vous parlez d'épargne, c'est 100 milliards supplémentaires. Oui, oui, accumulés depuis le début d'année. Parce que nous avons déjà un capital d'épargne très très important. Donc moi je pense qu'il y a deux conditions pour que cette épargne soit consommée. D'abord, relancer l'activité économique pour qu'on préserve les emplois, parce que les ménages ont peur du chômage. Et donc ils font une épargne de précaution dans le cas où eux-mêmes ou leurs enfants tomberaient en chômage. Et puis la deuxième condition, c'est de ne pas augmenter les impôts. C'est-à-dire que si on commence à dire, on va taxer les riches par exemple, automatiquement, tout le monde pensera qu'après les riches, ce sera les un petit peu moins riches, puis ensuite les un petit peu moins riches encore. Donc voilà. Et ça veut dire qu'on s'assoit... Il ne faut absolument pas augmenter les impôts. Ça veut dire qu'on s'assoit sur le remboursement de la dette. On laisse filer la dette là, c'est irrémédiable. Non, non, pas du tout. La crise, nous devons la payer grâce à la relance de l'activité économique, grâce à la croissance. Et puis je rappelle quand même que l'Europe nous donne un sacré coup de main dans cette affaire-là. D'accord, mais d'un court terme, ça va creuser les déficits, on est bien d'accord. Oui, mais justement, sur les marchés financiers, nous n'avons pas de difficulté à financer à la fois notre déficit et notre dette. Pourquoi ? Donc on emprunte encore. Mais parce que nous sommes sérieux, parce que nous sommes rigoureux, à la fois dans la conduite de la politique budgétaire, je dirais, générale, et parce que justement, nous mettons en place une politique cohérente qui soutient à la fois de la demande et de l'offre. Daniel Aborne, vous dites que ce plan de relance va créer de l'emploi à 160 000 selon les chiffres de Matignon. Et pourtant, il n'y a aucune contrepartie exigée, demandée aux entreprises qui vont bénéficier de beaucoup de milliards. Alors, quand vous avez quelqu'un qui a un accident de la route et qui arrive à l'hôpital, on ne va pas le soigner en lui demandant, en conditionnant l'aide ou l'intervention chirurgicale, en lui disant, voilà, on te soigne à condition que. Les entreprises sont en très grande difficulté. Nous avons perdu près de 200 milliards de production nationale. Donc, il faut relancer l'activité des entreprises. Et ce n'est pas à ce moment-là qu'on va conditionner les aides. Par contre, qu'il y ait des contreparties qui soient demandées, notamment pour les groupes les plus importants. Et il y en a des contreparties qui seront demandées, à la fois en termes environnementaux, s'agissant de la gouvernance, plus de femmes dans les conseils d'administration, et puis également, s'agissant de la répartition de la valeur. Donc, il faudra plus d'intéressement, plus de participation aux résultats de l'entreprise. Donc, pas de conditionnalité, mais en revanche, des contreparties qui seront demandées, notamment aux grands groupes, lorsque ces groupes bénéficieront de l'aide de l'État. Mais est-ce qu'on est sûr aujourd'hui que tous ces milliards vont se traduire en emplois demain ? S'il n'y a pas de contreparties exigées ? Attendez, quand par exemple, vous mettez en place un plan de rénovation énergétique, à la fois des bâtiments publics, les hôpitaux, les EHPAD, les écoles, et puis des habitations. Ça va faire travailler le BTP, tous les artisans qui travaillent dans la rénovation énergétique. Donc, ça va créer forcément de l'emploi. Je rappelle également que nous avons mis en place un dispositif qui a beaucoup de succès. Ce sont les primes pour les entreprises qui recrutent des apprentis. Des apprentis Bac plus 2 jusqu'à Bac plus 7. Et cette prime-là a un succès très très important, à tel point que les écoles qui proposent aux étudiants des apprentissages sont complètement débordées. Donc, ça va directement, cet argent ira directement, ou ce plan ira directement à la fois aux ménages, aux entreprises, aux jeunes et aux familles en difficulté. Daniel Labaronne, le gouvernement parie notamment sur les relocalisations pour nos industries stratégiques, sur les médicaments, l'agroalimentaire, l'électronique, la chimie. La Touraine, peut-elle en bénéficier ? Mais bien évidemment, bien évidemment. Et il faut qu'elle en bénéficie. Est-ce qu'il y a déjà des projets ? Est-ce qu'on sait déjà que des entreprises vont, parlent de relocaliser chez nous ? Écoutez, moi dans mon territoire, dans l'est Touraine, j'ai un territoire d'industrie. Donc, je suis en contact très très régulier avec les chefs d'entreprise. Du côté d'Amboise. Mais pas que Mont-Louis, Vouvray, Château-Renaud, Roche-Corbon, etc. Et notamment dans le secteur pharmaceutique. J'ai beaucoup de contacts d'industriels qui me disent, oui, on va relocaliser un certain nombre d'activités. Parce qu'on a vu que l'on était fragile du point de vue de nos approvisionnements, en composants chimiques, par exemple. Et il faut absolument qu'on ait une autre stratégie. Et ce plan de relance va les aider. Parce qu'il y a beaucoup d'argent qui va être mis sur la table pour inciter les entreprises à relocaliser leur activité dans notre territoire. Ce sera quand ? 2021, 2025, 2030, 2040 ? Non, non, mais d'abord, ce sont des projets industriels. Voilà, c'est pas sur un claquement de doigts que ça intervient. Et 2021, l'argent sera sur la table. Bénéficiera aux collectivités locales, il ne faut pas l'oublier. Bénéficiera aux ménages, aux TPE, aux PME. Et l'idée, c'est vraiment de permettre qu'on sorte plus fort, en définitive, de cette crise sanitaire qui nous a touchés. Merci beaucoup, Daniel Labarron, d'avoir été notre invité en direct sur France Bleu Touraine, député de la deuxième circonscription, député de la majorité En Marche. Merci. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr Sous-titrage Société Radio-Canada